Nous allons voir une nouvelle phrase dans ma série, la phrase du jour. Une nouvelle phrase que vous allez pouvoir donc utiliser pour improviser vous-même ou tout simplement pour l'analyser et vous inspirer pour faire vos propres phrases. La phrase du jour va être sur un accord de Do major 7. Do major 7, Do major 13, Do major 7 9 ou Do major 7, dièse 11. Je vous joue la phrase et après nous allons la décortiquer, regarder comment elle est confectionnée cette phrase. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ces phrases sont comme des petites compositions en fait. C'est une idée mélodique mais c'est aussi une idée harmonique. Alors regardons ensemble comment je l'ai composée cette phrase. Donc on joue toujours sur un accord de Do major 7ème. Et en fait, je démarre cette phrase par l'arpège de Mi minor 7. qui est en fait une substitution à notre accord de Do major 7. Donc je pars sur mon arpège de Mi minor 7. Et après je fais cette petite chose qui est en fait quoi ? C'est le même arpège, c'est le Mi minor 7, que je vais décaler d'un demi-ton. Donc c'est comme si je jouais Mi minor 7, Fa minor 7. En fait, je fais ce qu'on appelle un jeu out. Je sors de l'accord en décalant mon premier arpège d'un demi-ton plus haut. Donc ça nous donne... Et je continue par... Je continue avec un autre arpège qui est l'arpège de Fa dièse... Mi minor 7, bémol 5. Alors cet arpège, il est super parce qu'il permet d'avoir... Sur notre accord de Do major 7, il permet d'avoir le Fa dièse, donc la fameuse carte augmentée. Le La, qui est une treizième sur le Do majeur 7. Le Do. Le Mi. Et je retombe sur le Fa dièse. Donc le fait de jouer cet arpège sur mon Do majeur 7. Ça donne un son de majeur 7 avec une dièse 11. On appelle ça un accord lydien. Donc vous avez vu, depuis le début, si je repars, j'ai trois arpèges. Mi minor 7. Fa minor 7. Fa dièse minor 7, bémol 5. Et je continue ma phrase par... Encore un arpège. C'est toujours l'arpège du Mi minor 7 que j'ai déjà joué au début. En fait, vous avez vu, c'est vraiment de la connexion d'arpèges là. Et je suis sur... Je suis sur Do majeur 7. Ce qu'il y a de beau avec les arpèges, c'est que... On est sur un accord. Mais par le jeu de différents arpèges, on rend possible une sonorité encore plus large de cet accord. Tout en restant sur cet accord. Je vous les rejoue. C'est déjà un super beau parcours. Et après, je vais continuer par cette petite phrase. Ça, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit passage chromatique. Je pars du Fa dièse. Qui est toujours la dièse 11 par rapport au Do majeur 7. Et je fais en fait Fa dièse, Fa. Et je vais vers la tierce majeure de l'accord. Donc, après mon arpège de Mi mineur 7. Et ça donne un petit élément rythmique qui est sympa. Et je termine ma phrase par... En fait, là, je joue un petit arpège de La mineur 7. Puis, je vais jouer un petit arpège de Sol majeur. Et je termine Fa mi, la quarte et la tierce. Du Do majeur 7. Donc, on se retrouve là avec une phrase qui est constituée d'arpèges. De petits fragments de la gamme. De chromatismes. Que ce soit un arpège que j'ai joué un demi-ton plus haut. Qui est une forme de chromatisme, mais à l'échelle de l'arpège. Et d'un petit bout de gamme. La gamme de Do majeur. Je vous rejoue la phrase. La gamme de Do majeur. Sous-titrage FR ?